Pour le tourisme, est-ce que pour vous, il y a un grand projet majeur touristique dans la région qui mériterait des efforts? Ce n'est pas vraiment mon domaine et je ne me suis pas vraiment préoccupé du tourisme. Tout ce que je sais, c'est que pour le Mont-Mannissude, en tout cas, la venue du parc régional des Appalaches nous a changé nos perspectives par rapport au développement touristique, c'est-à-dire qu'avant ça, on n'avait pas du tout, on n'avait pas d'ambition, on pensait qu'on ne devait pas en avoir. On réalise avec l'implantation de ce parc-là, l'énergie qu'on a mis et l'argent qu'on a mis, on réalise que ça devient un produit d'appel pour notre territoire. C'est sûr, ce n'est pas le tâche-mal, mais c'est autre chose. Puis il y a une clientèle assez importante au Québec qui fait de la marche, du trekking, du plein air. Est-ce qu'il a le même poids que l'archipel, la vente régionale? Non, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Le poids... Non, mais je veux dire, est-ce que vous sentez que les efforts... Ah! Je ne dis pas le poids pour comparer l'inverse. Non, non. Est-ce que les efforts sont mis autant sur votre territoire? C'est parce que l'archipel, c'est un autre problème. Ce n'est pas un autre problème, pardon, c'est une autre facette des choses parce que c'est le fédéral. Nous, on est avec le provincial, on est avec nous-mêmes, avec les municipalités, avec le parc rural, avec le programme québécois des redevances sur les CAF. Bon, ça fait moins d'argent que l'archipel, c'est évident, mais ce n'est pas la même voie. Je ne peux pas dire qu'on accorde plus d'importance ou non. Je pense qu'au niveau du parc régional, on accorde pas mal d'importance, mais on ne peut pas aller plus vite que le milieu peut aller vite aussi. Il faut comprendre ça. On est parti à ne pas croire en notre développement touristique, à commencer à croire en notre développement touristique et à investir pas mal d'argent pour quelque chose qu'on n'est pas encore certain qui va nous apporter énormément. Mais plus ça avance, plus on réalise qu'il y a une clientèle pour ça et puis plus les gens l'utilisent aussi. Je regarde le lac-frontière, il y a 10 ans, le camping, c'était pas grand-chose, maintenant, ça commence à être important. Il est loué au maximum tout le temps et on manque de espace. Tous les sentiers pédestres sont utilisés par des gens qui viennent de loin, plus que les gens du territoire. Alors, on réalise que le bébé boomer de Trois-Rivières, il vient faire de la marche avec un club de marche à Saint-Fabriel-de-Penay. C'est un marché, ça. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui est assez... C'est su apparemment, Trois-Rivières, c'est-à-dire qu'il vient de Trois-Rivières, mais est-ce que c'est assez su dans notre milieu? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est un peu normal. C'est un peu normal. Moi, ça ne m'inquiète pas tant que ça, ça. Puis le petit chauvinisme, notre petit monde, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que, dans le fond, notre produit, on va le développer pour que le plus de monde possible vienne ici, là. Alors, que ce soit les gens d'alentour, c'est beau, là, mais c'est plus que ça. Si on développe vraiment un produit qui a de l'envergure...